et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous nous entendez bien j'espère que vous nous recevez bien je suis franck payan je suis votre hôte pour une petite heure et je suis accompagné comme toutes les deux semaines de monsieur kyle webster bonjour kyle bonjour franck et bonjour à tout le monde bienvenue à toi bienvenue à ceux qui nous suivent sur la chaîne youtube adobe france ou sur bien ce point net slash live slash fr si vous êtes sur la chaîne youtube adobe france patientez encore quelques secondes je vais vous partager le lien pour que vous nous retrouviez au bon endroit au meilleur endroit à l'endroit où vous allez avoir un peu tout le contenu si vous êtes avec nous pour la toute première fois sachez qu'on a plein de live qui ont lieu toute la semaine cette semaine ça a démarré lundi 12 heures avec adrien sur adobe express on a enchaîné avec lucie qui nous a fait un petit tour d'horizon d'animation entre photoshop illustrator et after effects je termine tout juste une session autour de tous les outils de texte de photoshop et demain je reviens à 14 heures pour faire une illustration mignonne à base de petits lapins et d'oeufs de pack ça c'est toute la semaine les replays sont disponibles à la même adresse donc vous êtes les bienvenus pour nous accompagner et aujourd'hui je suis donc avec monsieur kyle webster et kyle qu'est ce que tu vas nous dessiner de beau aujourd'hui on va essayer de faire faire un portrait aujourd'hui en photoshop avec des brosses avec des pinceaux différents comme j'avais déjà fait un sur mon master class vendredi et c'est une méthode que j'aime bien montrer tout le monde parce que c'est exactement comme pas exactement mais presque exactement comment je travaille avec des des brosses dans la vie réelle si tu veux avec des huiles ou acrylique on va utiliser les mêmes méthodes les mêmes styles de pour travailler sur normalement sur un seul calque ok on va voir peut-être que je vais changer d'avis pour ça mais c'est ça c'est ça ce qu'on va faire ok c'est parfait tout ça j'en profite pour dire bonjour à daniel à yves à arnaud cédric qui sont avec nous dans le chat si vous voulez nous rejoindre si vous avez des questions à poser à kyle principalement sur photoshop aujourd'hui et bien c'est le moment et puis je vais peut-être tout simplement partager ton écran et puis te laisser dessiner tranquillement et te poser des questions quand il y en aura tiens on est chez toi à toi de jouer ok j'ai deux portraits deux photos maintenant de omar sai et c'est je dois choisir elle est parfait pour ce portrait moi je préfère peut-être celui-là parce que j'aime bien le perspective ici j'aime bien les couleurs mais problème c'est peut-être le chapeau ça j'aime pas trop bien et je demande à tout le monde est ce qu'il ya préférence pour vous est ce que vous préférez préférez pardon un de ces portraits ces photos on va essayer de faire voter tout le monde je leur ai posé les questions dans le chat bonjour à delphine qui nous rejoint au arnaud nous dit en bas delphine en bas je pense que les gens visent la facilité ils visent le côté bien contraste et bien lisible du visage tant pis pour le chapeau alors voilà celui du bas ouais okie dokie ça nous fait une bonne référence pour démarrer et comme ça je vais euh et j'ai maintenant mon mon photo euh ma photo pour référence et je commence toujours pour ces portraits pour faire des exercices comme ça avec une grosse qui est plus large parce que c'est nécessaire pour moi de ne pas euh penser trop aux détails et euh c'est les formes qui sont plus large qui sont plus gros qui m'intéressent maintenant et les angles et tout ça et tu vas voir comment je dessine quand je pense comme ça et euh c'est un peu différent que peut-être pour les autres qui il y a beaucoup de gens qui commencent quand ils sont euh ils ont pas beaucoup d'expérience à faire des portraits et tout ça ils commencent avec des détails et ça ça marche pas trop bien parce que tu as des des problèmes avec euh les proportions et des parties de visage où les proportions et tout ça ne marche pas trop bien d'accord ouais ouais c'est parce que je pense que ça vient aussi des habitudes des débutants d'être plutôt sur la partie dessin classique et facile où on va dessiner une tête c'est un rond les yeux on va les placer etc etc là là en partant sur des grosses touches tu te permets de penser d'abord ta composition euh oui euh pour euh bros pour commencer juste pour ajouter un peu de couleur euh je vais utiliser euh dans c'était euh le cas c'était euh on est maintenant dans un temps c'était je crois fall 2022 ou peut-être été ou peut-être été ouah oui voilà été rich oil 22b ok et je vais utiliser les couleurs ici juste pour euh euh un peu moins de 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 saturation ou de brillance si tu veux euh oui voilà je vais mettre un clou large ok et ça je vais juste euh euh faire copie hum 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 et après tout ça comme ça et pour euh peintre maintenant ce que je vais faire c'est de utiliser euh un masque comme ça voilà et voilà et voilà je suis prêt ok ok même pinceau je vais juste euh être un peu un peu un peu petit et on va commencer le dessin comme j'ai déjà dit euh avec des des formes plus larges je peux dessiner comme ça et je commence avec l'angle ici je vois et juste comme ça comme ça comme ça l'idée c'est juste d'écrire cette forme là ok comme ça comme ça et je vais le laisser très simple et tu vas peut-être voir que j'utilise des lignes qui qui n'ont qui n'ont n'ont pas de de la couverture c'est ça il n'y a pas de courbe dessus oui tout tout est euh très euh comment dire straight euh tout tout est droit tout est euh c'est que c'est que du très droit très euh très mécanique je dirais presque oui c'est important comme ça je peux comprendre des angles et je vais changer un peu là et oui et on a ici lignes pour marquer la partie du visage en bas là juste comme ça on a un petit change change là bas et voilà et je peux utiliser utiliser aussi les autres couleurs qui sont déjà là juste pour sculpter si tu veux ouais ouais et ça va bien là je peux le mettre où je veux pour en position attends je vais je veux pas que le masque attache au dessin sur le dessin sur le dessin et c'est bien je peux même faire ça je peux marquer faire cette partie colorée si tu veux ouais ouais et après ça je peux voir où est cette ligne cette ligne ici et ce que j'aime bien faire c'est de continuer des lignes et je vais utiliser un calque pour ça pour vous montrer ce que des choses que je fais comme ça je continue ça ok je peux utiliser une autre couleur comme ça tu vas voir plus clairement ce que je fais tu vois ouais et ça touche l'oreille d'accord non tu vois ouais ouais tu travailles sur la continuité des éléments pour faire ton repère ouais oui c'est très utile et je peux utiliser cette méthode ici je peux voir est-ce que si je j'ai l'angle correct et je fais ça ok et je vois aussi ici tu vois partie d'oreille est là c'est juste en bas de cette partie en haut très proche et d'utiliser des méthodes comme ça pour faire des mesures des mesurements c'est un mot ça ? des mesures pour mesurer des mesures comme ça je peux être très rapidement je peux montrer euh placer pardon des éléments ok correctement et ça marche très bien désolé désolé les yeux les yeux les yeux pardon des yeux parler et dessiner en même temps c'est difficile pour moi des fois en français en français ouais parce que sinon tu y arrives très bien on t'a vu sur sur lightbox on te voit régulièrement sur la chaîne sur Beyonce Adobe Live en anglais et là tu nous fais l'honneur de faire ça en français donc on en profite alors tu vois ce que je fais maintenant c'est la même chose je je regarde et si je vois une partie visage qui est dans la même sur la même ligne si tu veux ok de mesure je peux marquer où elle est et si je fais ça avec donc l'opacité c'est moins fort maintenant je peux voir plus facilement où est elle où est la partie ici de la bouche et cette partie d'oreille et la ligne tu vois une touche c'est vertical je fais ça je fais ça je peux marquer ça ici ok comme ça on voit qu'il y a l'ongle et une part complètement horizontale et je peux changer ça un peu comme ça même chose ici et c'est comme presque tu dessines une carte carte de la visage ouais 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 du coup tu gardes les proportions tu gardes bien les espacements parce que c'est ce qui va être hyper important dans ton dessin tu vas conserver toutes les tous les rapports en fait entre chacun des éléments du dessin oui ici on a ça one two un deux ça ce n'est pas parallèle ça ce n'est pas parallèle ok et on fait la curvature là et l'oreille et l'oreille et on a ici cette ligne ici papapapam presque parallèle ici et si tu regardes comment les gens ils font des portraits avec les matériaux comme l'huile et acrylique et tout ça ils font exactement la même chose que je fais maintenant faire une petite carte je veux dire map c'est carte non ? ouais ouais c'est une carte alors ça peut sur ce niveau là je dirais même un schéma plutôt qu'une carte tu sais schéma ? ouais schéma parce que du coup tu fais pas c'est pas une carte 100% précise mais ça te permet toi d'avoir des distances d'avoir des directions oui oui et c'est la même méthode que j'ai enseigné avec mes étudiants à l'université quand j'ai enseigné j'étais prof pour la portraiture pour dessiner des têtes tu vois on a fait la même chose toujours méthode classique et la chose qui est un peu plus difficile pour moi maintenant c'est que je dessine à une taille qui est plus grosse que la référence la référence est plus petite mais mon dessin est plus large et si tu peux c'est plus c'est toujours plus facile d'avoir les deux à la même taille ouais mais ça va après c'est aussi ce qu'on retrouve quand on doit faire de l'agrandissement je pense pour les gens qui font des murals, des grands murs de peinture où ils font la projection directement d'une grille sur le mur ou les gens qui veulent faire des agrandissements même comme on le faisait avant avec la alors c'était là il y avait la caméra obscura et là où tu avais du coup ton dessin que tu pouvais voir dans une petite vignette et qui te permettait avec un prisme pardon de regarder à la fois l'objet en réalité et le dessin sur lequel tu dessinais finalement sans baisser la tête quoi c'est un procédé assez fou en fait qu'on connaît pas bien enfin qu'on connaît plus très bien je pense que ça a été très utilisé pour les reproductions les gravures à l'époque là maintenant toi tu peux bouger ta référence comme tu veux tu peux l'orienter comme tu en as besoin ok et voilà il y a Arnaud qui nous dit j'ai posé la question aux gens du chat pour savoir s'il y avait des gens qui étaient en train de dessiner en même temps que nous et Arnaud me répondait ah non j'ai pas ce talent et il me demandait si ça se faisait au stylet je suppose donc oui en théorie tu travaillais au stylet avec la tablette euh stylet ? ouais stylet stylus oui bien sûr je peux pas imaginer faire ça avec euh souris ça se peut mais c'est un peu plus complexe je pense faut être vraiment très 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 fort de la souris ah oui alors ceci dit j'ai déjà été surpris parmi les artistes qu'on a reçu de voir des gens que je dont j'aimais beaucoup le travail qui avait un travail pas forcément mécanique mais qui travaillait énormément à la souris et c'est plutôt des gens qui vont utiliser du illustrator pour ça qui vont prendre l'habitude en termes de dessin de repartir de d'avoir des choses géométriques d'avoir du tracé d'avoir tous ces contenus là euh c'est logique oui moi euh des fois je préfère utiliser souris si je dois dessiner des des paths ouais des tracés euh c'est quoi ça en français ? paf c'est tracé tracé ? ouais oui avec pen tool exactement ok je mets maintenant des lignes un peu plus spécifiques et j'ai pas besoin de ça non plus et maintenant je peux voir plus clairement les détails ici je marque la distance ici je veux être sûr que c'est correct et une méthode très utile c'est de voir où sont les ombres ici 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 et je les mettre très tôt dans le procès sinon euh c'est trop trop compliqué et il faut les mettre dans un sens que tu 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 les simplifie ils sont oui ils sont tu les simplifies en français c'est pour cette raison que j'utilise un pinceau un peu plus large hum hum et je sais pas comment dire ça en français mais avec mes yeux pardon je je les mets un peu plus petits comme ça euh c'est moins clair ce que je vois ok j'étais plus euh euh blurry euh squinting tout tout est un peu plus flou comme si tu un comme si tu plissais les yeux plissais ok plissais plissais comme faire un pli tu sais fold ah oui c'est ça ce que je fais hum 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 comme ça je peux voir que tout ça ici est foncé ouais et je vois des des formes plus claires c'est plus facile à voir les parties qui sont les plus foncées et euh oui c'est c'est mieux comme ça pour moi il y a Yves qui nous dit un bon truc c'est le pantographe à quand un outil pareil dans photoshop et fresco tu sais le pantographe c'était cet outil avec des euh des bras mécaniques qui se croisent et du coup tu 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 crois les bras et tu dessines en petit et ça fait en plus grand derrière mais euh pour moi je trouve que c'est pas à l'intérieur de photoshop ou fresco c'est pas utile on a du papier calque si on a vraiment besoin je croyais je croyais pas cette euh alors je vais regarder comment ils l'ont appelé en en anglais tu sais un pantographe c'est le nom aussi qu'on donne aux éléments au dessus des trains des vieux trains électriques alors pantographe en dessin en français donc ça s'appelle pantographe et en anglais ils appellent ça pantograph euh what is that ? I don't know a drafting pantograph tu sais c'est tu as une règle et tu as des axes sur lesquels tu as une autre règle qui se plie donc quand tu fais un petit dessin ça t'agrandit le dessin dessus euh ça date des grecs et c'est 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 scaling line drawings ça il y a une version qui s'appelait le heidograph ah je suis en train de chercher s'il y a un nom s'il y a un nom en anglais pour ça c'est 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 et tu fais ta pointe d'un côté et ça va dessiner en plus grand, un peu plus loin. OK, oui, 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 je comprends, oui. J'aime utiliser ça, mais je sais ce que c'est. Je me suis douté. Et déjà, tu peux voir comment on commence à avoir un peu de forme 3D parce qu'on utilise des ombres correctement. Et oui, ça nous donne l'illusion de forme 3D. Light and Shadow Ombres et Lumières Et je suis toujours sur ce calque-là, même calque, pour dessiner. Maintenant, je fais des combinaisons des deux et je vais continuer comme ça. Même calque pour tout le reste. Oui, parce que ça, c'est vraiment un truc qu'on voit beaucoup dans le dessin traditionnel. C'est-à-dire que dans le dessin traditionnel, tu as ton papier, ton support, tes crayons, pinceaux, encres, crées grasses, tout ce que tu peux utiliser. Et en fait, les habitudes qu'on prend avec Photoshop de se dire qu'on peut à tout moment effacer le calque, etc. Finalement, on ne les a pas en dessin tradit. Et tu vas passer du temps, toi, plutôt à vraiment pousser, repousser la peinture, repousser la matière. Pourquoi pas au doigt, d'ailleurs ? Oui. 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 Il n'y a pas beaucoup de détails maintenant, mais assez pour commencer à avoir, je ne sais pas comment dire ça en français, mais je veux que ce visage soit similaire, bien sûr. C'est un portrait, n'est-ce pas ? On dit en anglais, a likeness. La personne que tu dessines, on peut regarder et dire, oh, c'est cette personne-là. D'accord, oui, qu'il soit bien reconnaissable. Oui, ok. Voilà, merci. Reconnaissable. 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 Même chose. Ok, oui. Il y a Arnaud qui nous dit, c'est incroyable, tu t'appliques le flou gaussien à toi-même, et il y a Yves qui nous dit, mais pour le flou gaussien, moi, il suffit que j'enlève mes lunettes pour que tout devienne Gaussian Blur. Ou il va être glacis sans les lunettes. Ah, oui, ça peut marcher pour moi aussi. Reconnaissable. Ressemblant, nous dit Yves. Oui, c'est pas bête. Ressemblant, oui. Voilà. Et toi, Franck, est-ce que t'as jamais essayé de faire des portraits ? Non, alors, je m'y suis risqué un petit peu, mais c'est vrai que c'est un... C'est tout un état d'esprit où je suis très... Je suis très perdu là-dessus. J'ai jamais fait, alors déjà, de dessin traditionnel assez peu, finalement, et de dessin d'observation. j'avoue que ça me fait peur. Parce que je peux faire du dessin stylisé, et du coup, on va pas me dire, ah bah, tiens, tu as volontairement fait le personnage trop grand, trop petit, trop... Donc, je n'ose pas. Je me suis jamais lancé dessus. Et alors, encore plus quand c'est un portrait, parce que quand c'est un portrait, si la personne que tu dessines ne se reconnaît pas dessus, c'est vrai que c'est assez... Ouais, c'est vrai que c'est un... Intimidating... Ouais, intimidant. C'est très intimidant de faire du portrait. Je suis d'accord, mais je l'ai fait quand même. Écoute, si Omar Sy nous regarde pour l'instant, il nous dira ce qu'il en pense. Est-ce que... Est-ce que c'est ressemblant ou pas ? Je l'ai tagué sur Twitter, on verra. C'est seulement le début, mais... On va voir. Il y a plusieurs choses à faire pour ça, pour... On n'a pas beaucoup de temps ensemble, mais... si je fais des mesures correctement, ça va aller. C'est ça qui est toujours le plus important, c'est que... on peut avoir un visage... Un visage... d'un être humain. Est-ce que c'est la même personne que la photo ? On va voir. pour ça, il faut vraiment regarder pour... mettre des parties du visage exactement où il doit être. Sinon, c'est quelqu'un indifférent. Parce que les différences entre les visages des gens sont très subtils. Après, il faut arriver à ne pas être dans le uncannivalé quand on ne sait pas trop si c'est... si le dessin est réussi, si le personnage n'est pas correct, et tout. Et de toute façon, comme tout, c'est de la pratique, c'est de l'entraînement. Toi, ça fait combien d'années que tu dessines comme ça ? Depuis... 94. 94. Ouais, tout à fait. Et pas tous les jours, pas toutes les semaines même, pas tous les mois. Des fois, je fais maintenant. Alors, régulièrement, c'était seulement pendant peut-être 10 ans. Et après ça, j'avais des autres choses à faire pour dessiner, pour gagner d'argent. Alors, pour moi, c'était un exercice tout le temps à me rappeler à comment faire ça encore. Heureusement, j'ai fait quelques portraits la semaine dernière. D'accord, donc ça permet de... pour les Oscars. Ouais, ça permet de se dégourdir les doigts, dégourdir la méthode aussi de dessin. Un peu. Mais les gens qui font régulièrement, bien sûr, ils sont beaucoup mieux que moi. Oui. J'ai une bonne nouvelle, moi, pour tous les gens qui appréciaient nos sessions Art & Talk avec avec l'équipe d'Iamag. Ça va reprendre le 12 mai, il y aura le nouveau Iamag Masterclass avec l'équipe d'Adobe France, avec l'équipe d'Art & Talk. Ça va être assez chouette, ça aura lieu à la fois sur un sur un direct, comme on est en train de le faire ici. ce sera avec Édouard Noisette qui est concept artiste. Et il y aura à la fois ce direct et il y aura aussi une session, un petit meeting le soir, on pourra tous se retrouver au forum des images cette fois-ci. Donc les gens qui aiment le dessin, qui aiment l'illustration et qui ont envie d'en prendre plein les yeux, n'hésitez pas à nous retrouver, donc ça aura lieu dans un mois maintenant, même pas. Si, un mois et demi. Début mai. Voilà. Je vous laisse retrouver. Ce sera le 12 mai. Le 12 mai. Ah, le 12 mai. Le retour des Masterclass. Cool. Ouais, je trouve aussi. Moi, je vais faire quelque chose avec Iamag. Oui, je crois en avril. Peut-être pas. Je dois regarder les dates. Encore. J'aime bien ces séries, ces séries, ces séries, c'est ça ? Ouais. Ces épisodes de, oui. Masterclass. Super bien. Beaucoup de choses à apprendre. Et j'ai vu que tu avais une session le 19 avril, Kyle Webster Animating with Adobe Fresco. 19, OK. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Merci. C'est une excellente nouvelle. La prochaine Masterclass de Kyle animation sur Fresco. chose qui est bien à faire des fois, c'est de... Comment dire ? Flip your canvas. Ah, de faire une symétrie du canvas, de retourner en fait la toile, retourner le plan de travail. Ouais, c'est super bien de faire ça parce que sinon, tu ne vas pas voir si les trucs sont complètement horribles avec des proportions et des placements des parties de la vise du zèle. Même en ayant suivi justement tes lignes de proportion, tout ton tracé, etc., tu penses qu'il y a justement ce risque malgré tout ? Parce que quand on dessine d'imagination, je suppose que c'est plus fréquent, mais là, en ayant suivi précisément les proportions et tout, est-ce qu'on n'est pas plus safe là-dessus ? Et si tu fais de la peinture traditionnelle, tu utilises le miroir. Ouais. Même chose. D'accord. Ça marche très bien. Mais alors, quand tu dis que tu utilises le miroir, tu dessines en regardant le miroir ? Tu... Tu... Tu te tournes et regardes ton travail dans le miroir. Wow. Comme ça, tu vas voir tout est complètement... On est envers. Et ça va te dire est-ce que c'est... correct ou non ? Et est-ce que je dois corriger et tout ça ? Oui. méthode très ancienne. Mais très efficace. Ben oui. Dès que je dessine un peu ce... Oui, ici. On va faire exactement ça. On va... On est le... Qu'est-ce que retourner la toile ? Retourner, OK. Retourner ou... Ou passer en symétrie ou tout simplement en miroir parce que les gens ont l'habitude de dire qu'on passe en miroir. Oui, c'est ça. Et j'espère que ce n'est pas trop horrible. Souvent, je fais et c'est vraiment un cauchemar. Et alors, dans ces cas-là, est-ce que c'est quelque chose que tu refais et tu arrives à sauver le contenu ? Est-ce que tu es obligé de tout... de repartir à zéro ? Est-ce que... C'est quoi la technicité ? Je continue à faire la peinture avec la toile en envers. Je continue comme ça un peu juste pour corriger des petites parties qui... C'est évident qu'elles sont vraiment horribles. Oui. Et après, je retourne encore continuer et je répète ce procès plusieurs fois pour voir si ça va. Mais c'est nécessaire, oui. Et des fois, c'est un peu déprimant, c'est ça ? C'est un peu déprimant de te dire que tu dois tout recommencer ? Oui, parce que tu vois comment tes yeux, ils peuvent te... tricher, tu vois. Oui, nous tous, c'est bizarre comment on peut nous convaincre que quelque chose est correct. il faut avoir ces méthodes pour être sûr. Parce que c'est vraiment très facile à se tricher. De se tromper ? Se tromper, pardon. Oui. C'est ça ? Oui, c'est facile de se tromper. Oui, oui, oui. OK. Maintenant, c'est le temps pour... Pour peaufiner ? Pour peaufiner ? Est-ce que... Parce que je peux faire ça, je peux faire ça, je continue à... Même si je ne fais pas exactement sur la toile, même non plus, je suis toujours en train de faire la même chose dans ma tête, d'essayer de faire des mesurements avec des lignes verticales et horizontales et tout ça pour voir si tout ça va avec... Alignment, c'est le mot en anglais. Est-ce que c'est possible ? C'est l'alignement, c'est juste la prononciation qui change, l'alignement. Alignement, voilà, c'est ça qui est très important avec les portraits et tout ça. OK. Est-ce que... T'es prêt ? Moi, je suis toujours prêt. Est-ce que le public est prêt ? Est-ce que vous êtes là dans le public ? Toujours un peu effrayant de faire ça parce que... Je vois, je dis, ah, ça va, ça va, ça va, et après, je tourne et je dis, ah non, c'est horrible. OK. On y va. Attention. Et alors toi, ouais. Ah, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal, ça se tient bien. Toi, tu le fais de ce côté-là, tu le fais pas dans la partie View de Photoshop ? Où ? Dans View, tu as Rotate, c'est où ça ? C'est Flip Horizontal. Ah, cool. Et celui-là, en fait, il utilise ta carte graphique et du coup, il fait pas la transformation de l'image, ce qui fait que si tu lui demandes de se remettre dans le bon sens, il est toujours dans le bon sens et c'est plutôt plus efficace, en fait. C'est mieux. Merci. De rien. J'ai appris quelque chose aujourd'hui encore. J'ai appris toujours quelque chose avec toi. J'apprends. On essaye de partager. Moi, j'aime beaucoup apprendre des tonnes de trucs avec toi, donc c'est un bon échange. Oui. Les meilleures sessions, c'est celles où on découvre des deux côtés. Oui. Et ça nous arrive chaque fois. On a la chance. On a beaucoup de chance, mais je sais qu'on a des habitués des Adobe Live ici qui profitent régulièrement et qui me disent encore « Ah oui, oui, ça, on ne l'avait pas encore vu, on ne l'avait pas encore découvert tel ou tel sujet, telle ou telle manière de faire les choses. » Et tu vois, maintenant, je continue à faire la peinture en envers, comme ça. C'est pas utile de faire ça. Juste pour quelques minutes, pour être sûr que les choses sont mis, les éléments sont mis dans la même place, dans la photo et aussi dans ma peinture. Tu vois, là, j'ai fait seulement c'était très petit la chance que j'ai mis. Tu fais, pardon ? Le changement, c'est vraiment du détail, c'est hyper subtil, en fait. Oui, mais c'est très important que ça soit correct. Est-ce que toi, tu es utilisateur d'outils comme l'outil de fluidité, par exemple, ou pas du tout ? C'est quoi, ça ? Fluidité, c'est Liquify ? Je préfère de ne pas utiliser ça quand je peux, seulement parce que je veux être pour moi-même, juste pour améliorer mes habilités. Mais oui, bien sûr, si c'est pour un client et si je n'ai pas beaucoup de temps et c'est nécessaire de d'avoir un produit fini rapidement. Oui, bien sûr, c'est nécessaire des fois. Pour des exercices comme ça, je préfère de ne pas faire parce que si je fais ça, je n'apprends rien et je ne je ne peux pas m'entraîner à voir ou regarder avec plus d'accuracy, tu vois. de précision avec la... Précision, merci, oui, c'est ça parce que je veux I want to get better. Tu t'améliores. Souvent, ce qu'on dit dans ces cas-là, c'est que ce n'est pas tant le résultat qui compte que le chemin. Oui, 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 ok, voilà, exactement, c'est ça pour moi parce que comme un artiste, si je peux être plus fort chaque année, je veux être un peu plus fort que l'année avant précédente, comment dire, tu vois. Tu t'améliores en permanence. chaque semaine, chaque mois parce que le... Growth is slow. Tu vois ? Ouais, ouais. Ça prend du temps de s'améliorer, ça prend du temps, c'est de l'exercice, c'est de la pratique en permanence. Oui, 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 oui. Et c'est pareil avec moi pour français parce que quand j'habitais en France, après la fin d'année, j'ai parlé super bien, j'étais presque bilan, quoi. Et après ça, je n'ai pas parlé français pendant presque 20 ans. Ouais. Maintenant, on a commencé encore avec ces émissions ensemble et c'est trop, trop dur parce que je parle avec toi, je parle une fois toutes les deux semaines, c'est tout. C'est pas assez. Si j'ai parlé chaque jour pendant l'année, l'année dernière, on a commencé à faire ça, on avait plus, on avait un an, un an ensemble mais c'était seulement toutes les deux semaines, une heure, ce n'est pas du tout assez. Et c'est pareil avec les dessins. Il faut de l'assiduité, il faut être assidu, il faut être récurrent, fréquent. Assidu, c'est vraiment, tu es appliqué sur ton apprentissage ou ton travail ici de la langue et suffisamment fréquent, c'est-à-dire tu n'as pas le temps d'oublier entre deux sessions. Oui. Eh oui, c'est comme ça. Ok. Chose qui est intéressante avec la peinture que je veux partager avec tout le monde, c'est avec des couleurs. C'est très cool. Si des values... Les valeurs, ouais. Valeurs, ok. Si des valeurs sont correctes, normalement, tu peux jouer avec des couleurs et les résultats vont rester assez corrects et très intéressants des fois, mais jamais... Vous n'allez pas avoir des problèmes avec legibility. Est-ce que tu... C'est toujours la chose que tu veux que ça soit... La lisibilité du dessin avec le... Oui, 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 tout ça vont être... vont rester saufs, si tu veux. Et parce qu'on a seulement quelques minutes qui restent pour ça et j'espère vraiment que cet exercice était intéressant et utile pour vous qui a regardé parce que je sais que c'est un peu lent de faire des exercices. Il faut prendre le temps avec. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire très, très rapidement. Sinon, tu fais beaucoup d'erreurs qui sont horribles. Mais, quand même, j'espère que tu as pris quelque chose en regardant ce qu'on a fait ici, aujourd'hui. non seulement en regardant mais vraiment en pratiquant. C'est-à-dire que dans le chat, ça disait c'est de la rigueur qu'il nous faut, me dit Daniel. Mais si tu ne pratiques pas, en fait, tu ne peux pas t'améliorer. Si tu regardes les sessions, c'est bien, mais il faut derrière, il faut dessiner, il faut proposer et il faut trouver un avis critique en fait sur les dessins. Oui. Et l'idée, aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement d'avoir quelque chose qui est fini, c'est de vous montrer comment quelqu'un fait ce type de travail, spécifiquement c'est des portraits, même si c'est digital, pardon, même si c'est... numériques. Numériques, même si c'est ça ou si c'est avec des vrais matériaux. La peinture, c'est ça. Oui, c'est ça que je veux. Que tu as appris quelque chose par rapport à... C'est le procès qui est important. C'est le... la méthode. Oui. Et cette partie-là, c'est toujours la partie qui prend la plupart du temps. c'est les petits adjustments. Les tout petits réglages de la fin, les petits trucs un peu subtils. Exactement, oui. ça prend toujours la plupart du temps parce que c'est très très important. Delphine nous dit que c'est fascinant tout ça. Non, c'est bien. Merci. Et qu'il faut que Kyle vienne nous voir plus souvent. Ah. On va faire une semaine de Kyle Webster uniquement. Ah ah ah. ça serait très bien pour mon français, non ? Bah c'est ça. On fait quoi ? On fait deux heures chaque jour pendant une semaine et normalement à la fin de la semaine tu es à nouveau bilingue. Ah. Le rêve. C'est le rêve. Alors d'ailleurs pour ceux qui nous suivent sur la partie européenne, vous savez qu'on est en direct donc sur sur beyonce.net slash live slash fr mais vous avez peut-être entendu parler des sessions autour du festival off à Barcelone qui auront aussi lieu en direct avec pas mal d'artistes qui seront reçus et il faudra aller regarder sur beyonce.net slash live sur lesquelles vous pourrez retrouver ces fameuses sessions live de off. Donc là je sais qu'en ce moment ils sont avec Rick Austinbrook à off. Je sais qu'on aura aussi d'autres sessions au fur et à mesure. Il y aura Kéliana, il y aura Mélanie Davide et Emma qui vont accueillir des artistes. Karina Linmeyer il y a une heure, il y a eu Craig Black. Il y a pas mal de petites choses à regarder en ce moment du côté européen. Donc ça a lieu sur beyonce.net slash live tout simplement. Et ça c'est pour les gens qui rêvent d'aller à Barcelone mais qui s'y sont pris un peu tard. et ce sera des sessions en anglais. Oui, 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 oui. Off est en anglais. Oui. Mais ça c'est en français. Exactement. OK. View. Flip. C'est bien ce flip. Ça s'appelle du coup symétrie d'axe horizontal tout simplement dans le menu affichage pour les gens qui sont sur Photoshop en français. Très bien. Très très bien. Et du coup ça va plus vite aussi parce que là pour le coup toi tu travailles juste sur un seul calque donc c'est relativement simple mais pour tous les gens qui empilent beaucoup de calques ça peut être un peu le processus de symétrie peut prendre du temps. Alors que là c'est ta carte graphique qui le fait et du coup c'est instantané. Oui. Non. C'est cool que j'ai découvert ça aujourd'hui avec toi parce que c'est mieux. Bien sûr. Au moins. OK. Parce qu'on a seulement quelques minutes. Oui. J'ai dit avant avec tes couleurs c'est très cool que tu peux faire des choses bizarres avec. Je vais juste ajouter ici lumière comment dire highlight c'est un petit alors tu peux juste dire lumière mais tu pourrais mettre un petit alors ce serait pas un petit reflet ce serait peut-être je sais pas comment on traduirait highlight en français c'est bête mais lui il nous dit il nous dit souligner mais ça me plaît pas plus que ça les grands titres les phares surligner souligner ça me va pas trop j'essaye de me faire aider par internet ok c'est bien l'internet c'est pas mal ça aide quand même pas mal si quelqu'un a une bonne définition de highlight dans le chat je vous écoute Yves nous dit il faut faire un raccourci clavier sur ce raccourci là alors figure-toi que tous les gens qu'on a reçu en concept art du jour où ils ont découvert cette fonction et ils ont tous mis ce truc là en raccourci clavier ça je sais quand on faisait les sessions Yamag tout le monde était mais ravi de l'existence de ça parce que c'était un besoin depuis longtemps de pouvoir très rapidement retourner sa toile éclaircissement nous dit Delphine ouais c'est plus qu'un éclaircissement c'est vraiment des petits points de brillance c'est plus de la ouais en 3D on dirait que c'est un petit spéculaire un réo un réo on propose Cédric j'aime bien tu sais les réos comme si tu travaillais sur du craft avec un crayon blanc alors on a parlé un peu des couleurs pour voir maintenant je suis simplement en train de ajouter des couleurs un peu différentes ici c'est la valeur qui est importante pour moi plutôt mais ça doit être un peu plus foncé ici ok et aussi cette partie là et c'est pas grave il nous reste un peu dessin tu vois rouge et on a reflet reflet ici la lumière qui est à l'autre côté visage la tête je peux mettre là hop comme ça en anglais on dit on dit reflected light en français on dirait la lumière de contre ok c'est la lumière principale la lumière de remplissage la lumière de contre je suis pas très très fort mais quand on fait les éclairages en trois points j'ai pas beaucoup de temps mais je voulais juste ajouter de l'ombre ici pas grave ok mais rapidement on va vous montrer ce que j'ai dit avec des couleurs différentes comment ça marche c'est très cool je peux ajouter calque d'adjustment layer pour hue and saturation ok ok et maintenant tu vas voir si je fais ça comment ça marche toujours les parties qui sont plus foncées les parties qui sont plus claires sont gardées ouais et si tu fais des expériments comme ça tu vas voir si t'as bien observé les éléments différents les zones de lumière sur le dessin c'est chouette et c'est amusant de faire ça et ça et ça n'est-ce pas je trouve ça chouette parce que ça veut dire que t'as bien les bonnes valeurs t'as bien le lien entre les lumières d'une image et de l'autre t'as bien conservé en fait toute cette partie de contraste et oui et c'est pas fini bien sûr normalement je prends au moins une heure deux heures de plus pour continuer avec ça alors est-ce que est-ce que tu imagines que tu vas trouver une heure deux heures de plus ou pas vraiment aujourd'hui est-ce qu'on reste sur l'étape d'esquisse ou est-ce que enfin de premier jet ou est-ce que tu vas poursuivre je n'ai pas compris qu'est-ce que tu veux dire est-ce que quand on aura fini est-ce que toi tu vas continuer ou est-ce que c'est vraiment pour l'exercice je crois que je vais continuer peut-être un peu ce soir ou demain ou je ne sais pas c'est difficile pour moi des fois de laisser quelque chose qui n'est pas fini ça dépend mais c'est difficile je préfère finir des choses on proposera à Omar si jamais il retransmet ce dessin on verra comment on peut lui faire parvenir l'illustration Omar si tu nous regardes si tu regardes le dessin c'est le moment de liker c'est le moment de faire suivre le contenu pour que tout le monde puisse profiter de ça et pour encourager Kyle à terminer le dessin je vais essayer de trouver le temps après tu finiras sur la butte Montmartre à faire des portraits sur la place du Tertre merci merci à regarder à être avec nous et pour apprendre un peu sur ça et comme j'ai dit avant j'espère que tu as appris quelque chose avec moi et avec Franck même si on n'a pas fini il y a quelque chose là sur la toile on est bien c'est très très bien moi je suis très content de ce à quoi j'allais dire on arrive non de ce à quoi tu arrives comme résultat en une petite heure de dessin c'est assez fou en termes de qualité en termes de précision pour les gens qui aiment bien les portraits les caricatures vous savez qu'on a déjà eu quelques sessions sur la chaîne sur le sujet alors en caricature on a reçu Cassis Lib qui nous avait fait des superbes portraits justement là dessus en direct aussi on avait reçu si vous recherchez là dessus alors attendez que je vous dise pas de bêtises on a reçu beaucoup de portraits de portraitisme en photo donc ça ça compte pas vraiment il y a Jules Dubost qui nous avait fait plutôt du caractère design sur le portrait et il y a Fred Lobo Lopez qui nous avait fait justement aussi du portrait d'après photo alors je vais regarder si on tape en portrait j'arrive à retrouver ça pour vous portrait ouais illustration portrait je vous donne les deux sessions que j'ai bien aimé là dessus et qu'on avait pu faire en direct la session avec Cassis qui avait eu son petit succès il y a 6 ans il y a 6 ans donc ça commence à dater mais c'était une vraiment très très chouette session session caricature avec Cassis Libre ça je vous remets le lien à la fois du côté du côté Beyoncé et du côté Youtube pour que vous puissiez pour que vous puissiez y revenir et je vais vous donner la session avec Fred Lobo qui nous avait fait un portrait en direct à partir de il nous avait fait pas mal de petites choses très très chouettes il avait composé pas mal de photos c'était assez cool je vous remets le lien hop session portrait Fred Lobo Lopez comme ça si vous êtes amateur de dessin vous aurez de quoi profiter si vous avez bien aimé la session vous savez comment ça marche internet vous mettez des likes que ce soit du côté Beyoncé ou du côté Youtube si vous avez vraiment trouvé ça cool et que vous vous dites tiens ce serait bien que mes amis regardent la même session que moi et participent vous n'hésitez pas à leur partager plus vous partagez plus on a de chances de faire encore des sessions comme ça on se retrouve nous très prochainement je vais laisser Kyle dessiner tranquille mais on va je vais tranquillement nous mettre en mode fin de session c'est fini c'est fini pour maintenant c'est fini pour toi attends je nous mets d'abord deux secondes de plein écran parce que c'est quand même cool on n'est plus sur cet écran mais c'est déjà pas mal et puis je peux voir quand je il faut faire ça tu vois si tu fais ça tu vas immédiatement voir je vois que je dois changer par exemple l'oreille doit être un peu plus à gauche il y a des parties à changer comme ça oui ici il doit être un peu plus à droite et un peu plus en bas et je peux continuer à faire des changements comme ça c'est tout tu continues tu continues et voilà alors moi ça me plaît beaucoup comme ça et puis du coup je vais te laisser peaufiner tout ça je vais te laisser peaufiner tranquillement nous on se retrouve comme je vous l'avais annoncé en début de session demain pour une partie illustration dans Illustrator donc on sera sur du beaucoup plus mécanique vous pourrez le faire à la souris on va démarrer sur Fresco parce que j'aime bien en termes d'outils de crowbar d'esquisse de croquis c'est vraiment hyper efficace et puis je peux envoyer mon dessin sur Fresco sur l'iPad et sur Illustrator pardon sur l'iPad et le rouvrir sur Illustrator de bureau pour le finaliser pour pourquoi pas partager avec Photoshop donc on va voir un petit peu tout ça tout ce qui pourrait être utile à la fois en termes de dessin en termes de tracé en termes de couleur ça va être une grosse session illustration demain et on enchaînera la semaine suivante le lundi à midi avec Adrien Châtelet comme tous les lundis 25 minutes d'Express et ce sera ce sera la suite et on reprendra notre petite semaine voilà c'est tout pour moi c'est tout pour aujourd'hui merci à tous d'avoir été avec nous merci à toi Kyle d'avoir partagé eh bien tous ces contenus tous ces secrets de fabrication tous ces trucs et astuces qui je l'espère vous serviront mais d'ici là travaillez bien rendez-vous demain à tard merci bye bye ciao bye merci à tous 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 merci à tous